Salut à tous ! Sixième vidéo sur le chapitre primitif et intégral. On va voir le paragraphe 4, l'utilisation des intégrales pour calculer des aires. Et on va voir dans ce paragraphe une formule bien pratique permettant de calculer l'aire de surface se trouvant entre deux courbes. Voilà la propriété. Elle dit la chose suivante. Si vous avez deux fonctions f et g continu sur un intervalle a, b telles que f soit supérieur à g comme je l'ai indiqué sur le croquis ici, c'est important. Alors l'aire de la partie verte ici, c'est-à-dire l'aire de la partie du plan limité par les courbes de f, de g et des droits d'équation x est égale a et x est égale b et donné par la formule suivante, pour calculer l'aire de cette surface, vous faites intégrale entre a et b de f de x moins g de x. Donc ce n'est pas bien compliqué. Je me répète, pour calculer l'aire de cette surface-là, si f de x est bien supérieur à g de x, et bien la formule c'est intégrale de f de x moins g de x. Je l'explique rapidement et après on fera l'exemple. L'aire de la partie verte, je peux la décomposer en deux parties ici. Je peux faire cette partie-là, plus la partie que je vais faire en orange, plus cette partie-là. Si j'engroupe les deux parties hachurées, j'ai bien la surface verte. L'aire de la partie grise, comme la fonction f ici, elle est positive, c'est intégrale entre a et b de f de x dx. L'aire de la partie orange, ici, c'est, comme la fonction g ici est négative, moins intégrale entre a et b de g de x dx. Dans mon exemple ici, la fonction g est négative. Comme la surface se trouve en dessous de l'axe abscisse, si je calcule l'intégrale, elle sera négative. Comme je veux une aire, je prends l'opposé pour avoir un nombre positif. La surface verte, c'est la réunion des deux surfaces hachurées. Je vais donc ajouter les deux aires. Ça donne, je le fais en dessous, et j'ajoute tout, ça fait intégrale entre a et b de f de x dx, plus, moins intégrale entre a et b de g de x dx, une des propriétés des intégrales qui s'appelle la linéarité. Vous savez que l'intégrale d'une somme ou d'une différence, c'est la différence des intégrales, et réciproquement, je peux aussi écrire que c'est intégrale entre a et b de f de x moins g de x dx. Voilà, ce n'est pas une démonstration, c'est une justification. Et en plus, là, j'ai pris un cas particulier, j'ai pris le cas où la fonction f était positive et la fonction g était négative. Or, la propriété du cours marche pour n'importe quelle fonction continue f et g. La seule condition, c'est que f de x soit supérieur à g de x. D'ailleurs, si vous regardez le cours que vous avez téléchargé ou imprimé, en fait, la figure qui est ici, je vous laisse à l'entour, ce n'est pas la vraie figure, ce n'est pas la figure que je vous ai donnée. J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Je vais effacer tout et on verra qu'en fait, voilà, la vraie figure, c'est celle-là, en fait. Et là, on voit que la fonction f, elle n'est pas toujours positive. Il y a ici, c'est négatif. Et la fonction g n'est pas toujours négative, ici notamment. Ce n'est pas grave. f de x est supérieur à g de x. La formule reste valable. On verra à la fin de la vidéo pourquoi elle reste valable. Dans l'immédiat, on va faire l'exemple qui est juste en dessous pour voir concrètement comment ça se manipule. Et ce n'est franchement pas bien compliqué. Voici l'exercice. Déterminer en unité d'air l'air de la partie du plan limitée par la courbe C représentant la fonction f définie par x²x-3. La droite D est l'équation y qui est égale à 2x-3. Et les droits verticales, l'équation x est égale à 1 et x est égale à 2. Alors, on va schématiser cette surface déjà. Donc, x est égale à 1. Je vais donc tracer la droite ou une partie de la droite, en tout cas, cette partie-là. Voilà. x est égale à 2. Je suis ici, ici. Voilà. Je peux continuer en pointillé. Voilà. Donc, la surface, elle est coincée entre ces deux droites et entre les courbes, celles qui représentent la fonction f et la droite. Donc, je vais déjà mettre les noms des courbes. Ici, c'est bien la courbe C, la fonction f, je vais l'appeler cf et là, c'est D. La surface, je l'ai fait en verte. C'est cette surface-là qui nous intéresse. Il faut calculer l'air de cette surface. Alors, on va appliquer la formule. Mais avant ça, on va s'arranger qu'entre 1 et 2, la droite est bien au-dessus de la courbe. En gros, on va vérifier que pour tout x appartenant à 1, 2, et bien 2x-3 est supérieur à f2x. Il faut vérifier ça. Graphiquement, la droite semble être au-dessus de la courbe ici. C'est une courbe parabolique. Il faut quand même le démontrer. Donc, on démontre que 2x-3 est supérieur à f2x pour tout x appartenant à 1, 2. Ça, je vous laisse faire. C'est facile. On va démontrer que 2x-3 est supérieur à x²-x-3. Bon, en gros, ici, en simplifiant, on a une inéquation du second degré. Vous résolvez cette inéquation pour en déduire qu'en fait, quand x est entre 1 et 2, et bien 8, 2x-3 sera bien supérieur à f2x. Donc, on vérifie ça. C'est important pour appliquer la formule. Une fois qu'on a vérifié ça, encore une fois, je vous laisse rédiger tout ça, et bien on va appliquer la formule pour calculer l'air de cette surface. L'air va être égal à intégral entre 1 et 2. 2, alors, la fonction qui correspond à la courbe qui est au-dessus. Ici, c'est 2x-3. Donc, on met l'expression. Voilà. Moins, ici, l'expression de la fonction qui est représentée par la courbe C, f2x. Je vais mettre des parenthèses ici, dx. Voilà. J'ai appliqué intégral de f2x-g2x, sauf que, attention, ici, je mets l'expression qui correspond à la droite, et là, l'expression qui correspond à la courbe, la droite, est bien au-dessus. On a fait le plus dur, c'est du calcul. Allez. Je calcule. Intégral entre 1 et 2 de 2x-3, moins x², moins x, moins 3, dx. Voilà. Je simplifie à l'intérieur. Allez, je développe par moins 1, je simplifie, ça fait, après calcul, moins x² plus 3x, et c'est tout. Il y a moins 3 plus 3, c'est tout. Donc, du coup, le dx, je peux le réavancer un petit peu. c'est un calcul d'intégral. Je vais trouver une primitive de moins x² plus 3x. C'est une somme de fonctions usuelles, ça ne devrait pas être bien compliqué. Allez, je laisse le moins. Une primitive de x², c'est un tiers de x³, plus 3 fois une primitive de x, c'est un demi de x². Voilà. Je remplace maintenant x par 2, j'applique la formule grand F de B moins grand F de A. Donc, on y va. Je remplace x par 2, ça fait moins 1 tiers fois 2 au cube, plus, là, je vais mettre 3 demi tout de suite, fois 2 au carré. Voilà. Moins, maintenant, je remplace x par 1, moins 1 tiers fois 1 au cube, plus 3 demi fois 1 au carré. Le résultat devrait être positif, puisqu'on veut calculer nerfs, la formule étant bien appliquée ici, le résultat doit être positif. Je termine mon calcul. Allez, ça fait ici moins 8 tiers, là, ça fait 6, 3 fois 4, 12 sur 2, 6, moins, alors ici, j'ai moins 1 tiers, plus 3 demi, voilà, après, c'est vraiment du calcul. Allez, moins 8 tiers, plus 6, je vais déjà calculer cette partie-là. Allez, moins 8 tiers, plus 18 tiers, ça fait 10 tiers. J'ai 10 tiers ici. moins 7 sixièmes, je vais calculer ce qu'il y a dans ma parenthèse, allez, moins 2 plus 9, ça fait 7 sixièmes, je tiens pas d'erreur de calcul, 7 sixièmes, donc moins 7 sixièmes, et dernier calcul, allez, je le mets à droite, faute de place, 10 tiers, moins 7 sixièmes, je mets tout sur 6, ça fait 20 sixièmes moins 7 sixièmes, 13 sixièmes, voilà, l'air de la surface hachurée, je vais la remontrer, l'air de la surface hachurée, vaut 13 sixièmes unités d'air. Voilà. C'est quoi une unité d'air ? Je le fais en bleu, je vous rappelle que l'unité d'air ici, ce serait l'air de cette figure-là, ici, du rectangle carré, en tout cas de cette surface-là, voilà, c'est l'air du parallélogramme, en tout cas, formé par l'origine, et les vecteurs qui définissent les deux axes. Donc ici, une unité d'air, c'est ça. Voilà. Et donc, dans la surface verte, je peux mettre 13 sixièmes, exactement 13 sixièmes, unités d'air. Bon, si je vais plus loin, une unité d'air ici, ça représente 4 carreaux sur mon croquis, ce qui veut dire que si je fais 13 sixièmes fois 4, c'est-à-dire 52 sixièmes, 52 sixièmes, et bien ma surface verte à 52 sixièmes petits carreaux, 52 sixièmes, ça fait à peu près, allez, 6 fois 8, 48, ça fait 8 et demi, à peu près, on va pas, genre on dit entre 8 et 9, voilà. Il y a entre 8 et 9 petits carreaux. Bon, en tout cas, 13 sixièmes unités d'air, c'est le résultat. avec, je répète, avant, il faut quand même démontrer que 2x moins 3 est bien supérieur à x au carré moins x moins 3 quand x est entre 1 et 2. Pour ça, vous résolvez l'inéquation. Un autre exemple, juste un croquis, j'ai fait ce schéma-là, voilà, j'ai tracé la courbe en rouge d'une fonction f, j'ai tracé les bornes a et b, j'ai tracé la droite y d'équation y est égal 5. Si je vous demande de me déterminer l'air de cette surface, on va pas la calculer, je vous ai pas donné d'expression ici, mais c'est juste pour le principe. Si je vous demande de calculer l'air de cette surface, l'air de cette surface, ici, bon, la droite est bien au-dessus de la courbe, on va supposer que f de x est inférieur à 5 pour tout x appartenant à a à b. Donc, si j'applique la formule, c'est donc intégral entre a et b de, alors je prends l'expression qui correspond à la courbe qui est au-dessus, ici c'est 5, moins f de x des x. Voilà. Et je calcule cette intégrale à condition évidemment que je vous donne l'expression. C'était juste pour le principe. Pourquoi il faut que f de x d'ailleurs soit plus petit que 5 ? Tout simplement pour que ce nombre-là soit positif. Je vous rappelle que si ce nombre-là est positif, son intégrale entre a et b sera positive. Si a est plus petit que b. Donc, voilà pour ces exemples. Pour finir la vidéo, je vais aller un peu plus loin et je vais remontrer cette figure-là. Parce qu'en fait, la figure que je vous ai donnée pour illustrer la propriété, elle n'est pas si simple que ça. Alors, on va la décortiquer un peu. Allez, j'efface ce qui ne sert à rien. Je reprends toujours la propriété. On suppose que f de x est supérieur à g de x. Là, c'est le cas. Sauf que contrairement à ce que j'ai montré tout à l'heure, la fonction f n'est pas positive. On voit que ici, f de x est négatif et puis g de x n'est pas négatif non plus. Là, c'est positif. La formule marche quand même. Alors, on va décortiquer. Je vais rajouter deux nombres. Je vais rajouter le nombre ici, c et ici, le nombre d. C'est-à-dire les abscisses des points d'intersection des fonctions, des courbes, pardon, des fonctions f et g avec l'axe des abscisses. et je vais décortiquer la surface verte. Normalement, comme ma propriété est bonne, la surface verte, il n'y a pas de souci, on va la calculer avec la formule. On va la trouver, cette formule, sauf que ça va être un petit peu plus délicat que l'exemple précédent. Alors, je vais décortiquer. Je vais faire la chose suivante. Je vais déjà déterminer ici l'air de cette petite surface. Je vais essayer de faire un code couleur. Voilà. Je vais faire un code couleur ici. L'air où je vais respecter les couleurs. L'air de cette surface. Si vous me suivez, la surface, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est entre D et B. et entre l'axe des abscisses et la fonce en G, pour moi, c'est intégral entre D et B de G de X D X. C'est un exemple. Je considère que C et D sont dans l'intervalle A, B. Je considère que c'est dans cet ordre. OK. Si vous me suivez, on continue. Je vais m'intéresser à cette surface-là. Je vais la faire en grise. Je vais déjà bien montrer ça. Voilà. Donc, cette surface-là, pareil, je vais respecter le code couleur. Elle est d'une intégrale, cette surface, je peux la calculer. Elle est en dessous de l'axe des abscisses, cette surface, mais elle est délimitée par les droits d'équation X est égal A, X est égal C, l'axe des abscisses et la courbe de la fonction F. Donc, pour moi, c'est moins parce qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses intégrale entre A et C de F de X des X. Voilà. Pourquoi moi ? Je me répète, parce que si je calcule l'intégrale entre A et C de F de X des X, le résultat sera négatif. Comme je veux une R, je prends son opposé. OK. alors maintenant, je vais m'intéresser à cette surface-là. Je vais le faire en bleu très clair. Cette surface-là. Voilà. Comment déterminer cette surface-là ? Cette surface-là, c'est, je vais mettre l'arc-en-ciel, c'est toute cette surface-là moins le petit bout rouge. Donc, je vais le faire, la surface bleue, pareil, je vais mettre l'air de la surface bleue. C'est donc tout ce qu'il y a d'entouré moins le petit bout rouge. Alors, ce qu'il y a d'entouré, c'est tout simplement l'intégrale entre C et B de F de X des X. J'efface pour mieux voir, je vais l'entourer après. ce que j'avais entouré, c'est délimité par C, par B, par l'axe des abscisses et par C F. Je vous le remontre. Voilà, c'est bien entouré par C, par B, l'axe des abscisses et la courbe C F. Donc, c'est intégral entre C et B de F de X des X, sachant que je suis au-dessus de l'axe des abscisses. OK ? Alors, c'est la surface entourée, je n'ai pas fini. La surface bleue, il faut que je retire le petit bout qui est rouge. Donc, je retire le petit bout qui est rouge. Le petit bout qui est rouge, je l'ai déjà calculé. C, je vais le refaire en rouge, C intégral entre B et D de G de X des X. Voilà, si j'étais confus, je me répète. La surface que j'ai hachurée en bleu, c'est l'air de la grosse surface entourée en arc-en-ciel moins l'air du petit bout rouge. L'air de la surface entourée en arc-en-ciel, C intégral entre C et B de F de X des X moins le petit bout rouge que j'ai remis. OK. Je continue. Alors, je vais effacer ça. Maintenant, je vais m'intéresser à ce qu'il y a en dessous. Alors, je vais toujours faire en bleu mais pas le même bleu. J'espère que vous verrez la différence. Je vais essayer de prendre un bleu peut-être plus foncé. Celui-là. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à cette surface-là. Et vous voyez déjà que quand j'aurai réuni les deux surfaces bleues, le bleu ciel et le bleu foncé, j'aurai l'air voulu. Alors, l'air de la surface bleue foncée, par un raisonnement analogue à précédemment, c'est l'air de tout ça moins le petit bout gris. L'air de ce que je viens d'entourer. C'est intégral. Enfin, c'est intégral. J'y suis presque. Allez, je le dis tout de suite. Comme elle est en dessous de l'axe abscisse, ça va être moins intégral entre A et D de G de X D X. Je répète, la surface qui est entourée, elle est comprise entre A, D, l'axe abscisse et la courbe de la fonction G. et comme elle est en dessous de l'axe abscisse, ça va donc être moins intégral entre A et D de G de X D X. Ça, c'est la surface entourée. Il faut que je retire le petit bout gris. Donc, je vais faire moins. Et l'air du petit bout gris, bon, là, calculé, je vais mettre des parenthèses parce qu'il y a encore c'est le moins qui va paraître. Ça. Voilà. Là, j'y suis presque. La surface verte, c'est la réunion des deux surfaces bleues. La surface verte, j'ai plus qu'à additionner l'air de la surface bleu ciel plus l'air de la surface bleu foncé. Vous allez voir que d'ici quelques lignes, on va retrouver la formule. Voilà. Donc, on y va. J'espère que vous n'êtes pas d'altonien. Bon, sinon, j'espère que mes explications à l'oral sont suffisamment claires. Donc, on y va. L'air de la partie bleue claire, je la recopie. C'est donc intégral entre C et B de F de X D X moins. Allez, je vais respecter le rouge si je veux. Moins intégral entre D et B de G de X D X Voilà. Ça, c'est pour la partie bleue claire. Maintenant, je retire ou je rajoute la partie pardon, la partie bleue foncée. La partie bleue foncée, c'est moins intégral entre A et D de G de X D X Voilà. Du coup, je vais mettre des parenthèses ou aller tout de suite, je vais le plus ici, ne sert à rien, je vais tout de suite laisser le moins. Moins intégral entre A et C de F de X D X Voilà l'aire de la partie verte. Allez, j'efface un peu les traits des exercices précédents. Je répète ce que je viens de faire pour qu'on fasse le point. Donc, l'aire de la partie verte, c'est la somme des aires des parties bleu ciel et bleu foncé. La partie bleu ciel, je l'ai calculée ici, donc je l'ai recopiée ici. La partie bleu foncée, je l'ai calculée ici, donc je l'ai recopiée ici. Donc là, je suis bon. Alors, on n'a pas encore la formule de la propriété. Je vous rappelle, à l'oral, la formule de la propriété, c'est intégrale entre A et B de F de X moins G de X. On n'y va encore, mais d'ici quelques lignes, on va y être parce que cette longue écriture, je peux la simplifier. Allez, je vais écrire d'une seule couleur cette fois-ci. On y va. Je recopie intégrale entre B et C de F de X D X moins intégrale entre D et B de G de X D X moins intégrale entre A et D de G de X D X et en fait, tout ce que je voulais faire, c'est ici plus intégrale entre A et C de F de X D X Je vais ensuite regrouper certaines intégrales. Je vais mettre celle-là, la dernière, je vais la mettre devant tout le monde. Celle-là, je vais écrire intégrale entre A et C de G de F de X D X D X Ensuite, je vais mettre intégrale entre C et B de F de X D X Je fais du rangement. Je recopie les mêmes termes mais en les mettant dans un autre ordre. Ensuite, je vais mettre moins intégrale entre A et D D de G de X D X Ça, c'est le troisième terme que j'ai ravancé. Et puis, le dernier, je le replace moins intégrale entre D et B de G de X D X En gros, vous avez vu que je regroupais les intégrales de fonctions F ensemble et les intégrales de fonctions G ensemble pour parler vite. Et vous devinez peut-être mes prochaines étapes. Surtout celle-là. Les propriétés intégrales sont importantes même si à ce niveau on n'a pas encore beaucoup utilisé ces propriétés. Là, on a tout simplement la relation de Charles. Intégrale entre A et C plus intégrale entre C et B C intégrale entre A et B de F de X D X Je vais lier le X ici. De la même manière, allez, là je saute une étape. Si vous factorisez c'est tout par moins 1. Ça fait moins entre parenthèses intégrale entre A et D plus intégrale entre D et B. Donc, après la relation de Charles, vous avez intégrale entre A et B de G de X D X. Voilà, j'ai sauté une étape. Je l'ai dite à l'oral. Cette étape, vous factorisez par moins 1. Donc, si je griffonne ma ligne précédente, ça veut dire que le moins vous le mettez là et là, vous mettez des parenthèses avec ici un plus. Et dans la parenthèse, vous voyez apparaître la relation de Charles. C'est intégrale entre A et D plus intégrale entre D et B de G de X D X. Il faut toujours s'assurer d'avoir la même chose ici, évidemment. Donc, vous pouvez appliquer la relation de Charles et ça fait intégrale entre A et B de G de X D X. Et ça y est, j'y suis presque une dernière propriété. Vous savez que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales et réciproquement, en gros, ici, puisqu'on a les mêmes bornes A et B, vous pouvez regrouper les expressions. Ça fait intégrale entre A et B de F de X moins G de X. Et vous retrouvez la formule du coup. Cette formule-là marche pour n'importe quelle fonction F et G continuent. La seule condition, c'est que F de X soit supérieur à G de X. Voilà. Ce n'est pas une démonstration, c'est vraiment une explication, une justification de la figure que je vous ai donnée. Bon, concrètement, ce n'est pas ça qu'on va utiliser. On a la formule on vérifie que F de X est supérieur à G de X et pour calculer l'air de la surface délimitée par tout ça, vous appliquez la formule. C'est donc l'exemple qui est important et la propriété. Voilà. à la fin. Sous-titrage ST' 501